Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo très attendue, je sais YOLO, je sais, je sais, voilà enfin, je vous présente la vidéo sur mon chat avec mon chéri, il s'appelle Nelson, j'avais déjà filmé cette partie de vidéo avant et puis je me suis rendu compte que ça datait trop en fait, je vous disais que genre il avait 8 mois, maintenant il en a plus d'un an, bref c'était juste ingérable, voilà. Voilà, donc je refilme un tout petit peu cette intro pour vous parler de 2-3 petites choses importantes à mon sens, premièrement n'adoptez pas un chaton sur un coup de tête, vraiment, dites-vous bien que c'est un animal que vous allez garder 10-15 ans, voilà, donc ne faites pas ça à la légère, oui c'est un animal qui va vous suivre dans les plus grandes étapes de votre vie, peut-être qu'un jour si j'ai un enfant, bah il verra ça parce que je pense que l'âge que j'aurai un enfant versus l'âge du chat actuel, il sera encore là, voilà, on ne compte pas l'abandonner. Après oui, si mon mec et moi on se sépare, c'est lui qui va garder le chat parce que c'est lui qui l'a pris au départ, donc voilà. Mais bref, ce n'est pas prévu, donc ce qui est important, voilà, de plus pensez à castrer vos animaux, voilà, surtout s'ils vont à l'extérieur, s'ils sont en campagne ou quoi, ça évite qu'ils engrossent d'autres chattes et ça évite du coup qu'il y ait des petites portées de chatons qui soient abandonnées et bref, voilà, c'est la période de l'été où les gens abandonnent leurs animaux pour partir en vacances ou quoi, enfin nous absolument pas. Clairement c'est invraisemblable en fait pour moi et votre animal. Soit vous l'emmenez en vacances avec vous, soit vous prévoyez quelqu'un pour le garder, soit vous ne partez pas en vacances en fait, mais ça reste un membre à part entière de votre famille, dites-vous bien ça. Donc deux, trois petites choses chouettes qu'on a eu comme problème avec Nelson, c'est-à-dire qu'au début il se jetait sur la nourriture, c'était un problème parce qu'il bouffait tout et n'importe quoi. Dès qu'on lui donnait de la pâté et des croquettes, c'était la catastrophe, en fait il ne pouvait pas se réguler tout seul. Et donc on a usé de stratagèmes pour arriver à ceci. Alors ça s'appelle un pipolino, je crois bien, c'est made in France et ça s'achète sur le site de Zooplus, c'est des couleurs très ostentatoires comme vous le voyez. Et en fait c'est un petit truc que vous mettez par terre et que votre chasse va pousser pour que les croquettes que vous avez mis à l'intérieur soient en face des trous et du coup qu'il mange comme ça. Donc ça l'oblige à faire un peu de sport et en même temps à ne pas tout bouffer d'un coup comme un gros sac. Parce que nous quand on lui donnait des croquettes dans un bol en fait, il ne mâchait pas, il prenait une bouchée de croquettes et au final il la revomissait parce qu'il n'arrivait pas à la digérer. Donc c'était très relou pour nous et en même temps c'était inquiétant pour lui. Donc voilà, avec ce système ça n'arrive quasiment plus, donc ça c'est chouette. Et autre petit détail, comme ça voilà, ça n'a pas grand chose mais je voulais vous conseiller une pelle à litière. Voilà, merveilleux, bienvenue sur ma chaîne. Cette pelle à litière vient de chez Ikea et je la trouve très pratique et elle est très dégueulasse. C'est une pelle à litière puisque vous avez des gros trous. Et donc moi j'ai de la litière en gel silice et du coup en fait la litière gel silice passe à travers le trou mais pas les crottes. Donc ça c'est cool. Alors qu'avant on avait une petite pelle de chez Zoho Plus et la litière ne passait pas à travers. Donc c'était un peu gâché de la litière à chaque fois qu'on enlevait et qu'on faisait sa caisse. Donc c'était un peu débile. Donc voilà pour ça. Je vous laisse avec plein d'extraits débiles et ridicules de ce chat. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse aussi avec un petit extrait de la vidéo de la dernière fois en fait que vous n'avez jamais vu. Puisqu'il y avait quand même quelques passages assez drôles. C'est parti, je vous laisse avec ça et moi je vous retrouve très vite. Ciao ciao. Donc ensuite niveau doudou, au début il a eu des crocodiles en peluche. Du coup il a deux crocodiles, une maison ananas. No problème, il a 25 000 pailles parce que ce chat adore les pailles. C'est son jouet préféré de fou. Et j'avais commandé un pingouin en peluche chez Aliexpress parce que j'adore les pingouins vous le savez. Et le problème c'est que ce pingouin, le chat a un réel problème avec ce pingouin. C'est à dire qu'il l'adore, il vient le voler dans le lit où que ce soit. Il passait son temps à essayer de le chourer. Donc au bout d'un long moment j'ai cédé et je lui ai donné. Voilà. Et donc pour tout ce qui est paille, on va essayer d'attirer son attention. Nelson. Nelson il y a une paille. Incroyable hein une paille. Si tu pouvais juste éviter de mettre les griffes quand tu as monté sur moi ça m'arrangerait. Allez monte. Monte Nelson. Monte. Ouais ça non plus il ne sait pas faire encore. Oui c'est bien le chat. C'est bien Nelson. Oui. C'est bien. Tu voulais juste une paille. Oh là là. Et donc. Aïe. On avait dit pas de pingouin. Donc pour que vous vous rendiez compte à quel point il a grandi, je le portais dans la vidéo dans laquelle je vous le présentais. Et voilà la taille qu'il fait maintenant. Donc autant vous dire que c'est quand même un bon chat-chat. Hein ? C'est content. Oh. Bah justement autre petite chose, autre petite nouveauté. C'est ceci. Coucou chatou. Oui. Alors il s'appelle Nelson. Il a 4 mois environ. Pourquoi t'as la papa de mon you ? T'as la marché où toi ? Et du coup voilà on a adopté un petit chaton avec mon chéri. Arrête de me donner des coups. Arrête. Bon je te pose. Et je laisse les gens avec le reste de la vidéo. Mou. 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 Alors on fait des exercices le chat. Mou, 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 mou. Oh oh. Non secours, il me gratte toujours. Je veux m'enfuir. non, 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 non. Merci. Merci. T'es content ? Oui. Le chat aussi a l'air content. T'es content, le chat ? J'en mets les yeux, je t'ai content. Le chat, je t'aime. Je t'aime, le chat. Pat ! Tombe-là. Tombe-là, le chat. Hop. Oui. Va-t'en. Non, c'est une chat. Non, j'ai ma chaise. C'est la meilleure chat du monde. T'es jalouse parce que t'as perdu ta chaise. Non, ma chaise, elle est là. Le chat est là. Ah non ! Il veut pas. Tu vois, il veut pas. Camille. De la cuisse de chat. Regarde, on m'a fait quelque chose Ça ne se mange pas le chat Lequel je prends Souris le chat Oh mon chéri Qu'est-ce que c'est que ce bruit Ils s'en foutent, ils battent, ils l'occupent Alors attends, celui-là, non, celui-là, ouais Tiens, en haut ou en bas Il m'a batté votre main, il est tombé Oh non, oh non, oh non Oh non Oh il y a une patte qui est passée, attends, on va voir, on va voir qui est passée, je l'aime Oh bah je t'aime Comment on va lui enlever après ? Hop, voilà Je t'aime C'est encore mieux C'est encore mieux Mais pas du tout Mais le pauvre chat T'as pas honte Il ne sait plus marcher T'as pas honte Mais toi tu filmes, t'as pas honte Mais il faut bien que je fasse ma vidéo sur le chat On va voir si t'as pas honte Vous savez, c'est l'opportunité d'avoir chanté pour un public Comme quand j'étais jeune On a le flash. Je suis en train de tomber malade à cause de toi. Pourquoi ? Parce que t'es malade et tu me rends malade. J'suis pas malade ? J'ai mal à l'avoir. Les ronrognes. Écoute. Tiens. Chant. C'est bon. Ah j'ai dit. Je n'ai pas vu que la peau est bel. Petit cap. Sóc et la peau est en train de voir l'équipe de la gâche. Je suis buffet de l'épreuve. J'ai fait un peu de tournage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.